C'est une réunion, un groupe de travail, une réunion mise. Et alors, où est le problème ? 90 secondes, Rosa Méziane. Alors on a beaucoup entendu parler de cette polémique ces derniers jours et il est vrai qu'Audrey Pulvard a remis une pièce dans le jukebox. Alors moi, à titre personnel, je ne me reconnais pas dans cette façon qu'a de fonctionner l'UNEF à vouloir légitimer une parole en fonction d'un nuancier de couleur, où d'ailleurs bon nombre de mes interlocuteurs auraient du mal à me classer. Mais nous serions bien naïfs de croire que tous ceux qui ont hurlé au scandale n'ont ne serait-ce qu'une seule fois participé à une réunion contre les discriminations. Parce que si la méthode de l'UNEF et d'Audrey Pulvard est mauvaise, très bien, mais qu'est-ce qu'on s'en moque ? Et puis qu'est-ce qu'on propose de mieux ? Qu'est-ce qu'on a proposé ces derniers jours pour véritablement lutter contre ce qu'est le fléau du racisme et de la discrimination ? Ça fait des années qu'on invisibilise la diversité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un collectif d'historiens est en train de proposer une liste de 318 noms pour mettre en avant la diversité qui a aujourd'hui sauvé la France, ou en tout cas, qui sont des belles réussites. Alors d'un côté, on les invisibilise, et de l'autre côté, on pleure à chaudes larmes qu'une poignée d'individus décident de se réunir entre eux. Moi, personnellement, je m'en moque. Et je crois que, même si on peut vociférer que ce n'est pas ça, la République, la République, ce n'est pas non plus ce qui est devenu notre pays depuis des années. Aujourd'hui, qu'on fait les politiques sur la question des discriminations, mis à part des testings en pagaille, et puis proposer des petits coups de pouce pour atteindre les grandes écoles. Je crois qu'aujourd'hui, l'idéal républicain, l'égalité, la fraternité, ça va au-delà de ça, et qu'il est temps peut-être de nous rassembler, arrêter d'être dans la division, et enfin lutter contre ce qui est véritablement un fléau et un phénomène de société, qui est la haine de l'autre. Donc, ce qui veut dire, arrêtons de s'enflammer pour des réunions qui, en fait, ne sont pas un problème. S'il s'agit juste de parler et de témoigner, c'est le plus important. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que toute la classe politique, c'est enflammé sur ce sujet, alors qu'année après année, on a des rapports sur le nombre de discriminations que vivent les Français. C'est des millions de personnes qui, aujourd'hui, sont touchées par la question de la discrimination. La discrimination, ce n'est pas qu'une simple réunion en non-mixité, donc franchement, sincèrement, je m'en moque. Par contre, la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, la discrimination au crédit de consommation... Et ça, ça s'entend en plus dans ces réunions, il y a des témoignages dans ces réunions. Oui, ça s'entend, mais que font les politiques sur cette question-là ? Il est là le vrai sujet. Et aujourd'hui, la polémique, elle balaye tout. Et moi, je ne vois pas beaucoup de gens s'insurger quand on a des rapports qui sont faits au temps du CNRS, de l'Institut Montaigne... Donc on n'est plus prompt à taper sur Audrey Pulvar qui a lutté contre les discriminations. Bien sûr, qui est le vrai sujet.